Bonjour, dans ce chapitre sur la divergence, nous allons voir qu'il existe deux types de dorsales. Je rappelle que les dorsales sont les contextes de divergence où deux lithosphères océaniques s'écartent l'une de l'autre. Il y a des dorsales rapides d'une part, où la divergence se fait à plus de 10 cm par an. Cela signifie que l'écartement des plaques lithosphériques dépasse une vitesse de 10 cm par an. Et les dorsales lentes, où l'écartement est inférieur à 5 cm par an. Les dorsales rapides, c'est celles qu'on retrouve notamment au niveau du pacifique. Et le fait que la divergence soit très importante, de plus de 10 cm par an, cela va être à l'origine d'une forte remontée de matériaux menthéliques, de matériaux provenant du manteau. Et on avait vu que cette remontée des matériaux menthéliques était à l'origine de la décompression qui était responsable de la fusion partielle et donc du magmatisme. Par conséquent, au niveau des dorsales rapides, parce qu'il y a une grande divergence, une divergence importante, on a beaucoup de remontée du manteau et donc on a beaucoup de magmatisme, une fusion partielle importante et une grande chambre magmatique. On avait vu que cette chambre magmatique, donc ce magma, lorsqu'il remontait vers la surface, soit il se refroidissait très rapidement et il formait les basaltes de la croûte océanique, soit il se refroidissait plus lentement et il formait les gabbros. Donc comme on a une forte activité magmatique au niveau des dorsales rapides, une divergence forte et donc une forte activité magmatique, on produit beaucoup de roches magmatiques, on produit beaucoup de basaltes, on produit beaucoup de gabbros et comme les basaltes et les gabbros sont la croûte océanique, au niveau des dorsales rapides, on a une croûte océanique épaisse puisqu'il y a beaucoup de basaltes et beaucoup de gabbros formés. Donc pour récapituler, une grande divergence, plus de 10 cm par an, donc une forte remontée de matériaux menthéliques, donc une forte activité magmatique, donc une croûte océanique produite en grande épaisseur, quantité très importante de basaltes et de gabbros. Ça, c'est pour les dorsales rapides. Maintenant, les dorsales lentes, comme on peut trouver au niveau de l'océan Atlantique, la divergence des plaques est inférieure à 5 cm par an. Comme les plaques lithosphériques s'écartent très peu, on a peu de remontée de matériaux menthéliques et donc on a peu de fusion partielle, donc une activité magmatique faible, une toute petite chambre magmatique. Il fait beaucoup plus chaud au niveau d'une dorsale rapide à cause de cette remontée du manteau et plus froid au niveau de la dorsale lente. Comme il fait plus froid au niveau de la dorsale lente, la divergence va faire plus de ruptures des roches, le comportement va être plus rigide, plus cassant, et donc au niveau des dorsales lentes, on va observer beaucoup de failles normales. Comme il y a une faible activité magmatique, on aura une croûte océanique peu épaisse avec un tout petit peu de basalte, un tout petit peu de gabbros seulement, comparé à la dorsale rapide où l'épaisseur de la croûte océanique était très importante. Et même, on a tellement peu de croûte océanique que parfois même, le manteau affleure directement en surface, c'est-à-dire que le manteau peut être au contact de l'eau. Cela signifie que la péridotite du manteau est au contact de l'eau. Et le contact de l'eau de cette péridotite, lorsque la péridotite rencontre l'eau, cela va provoquer des réactions métamorphiques, et ça s'appelle la serpentinisation. Donc, je conclue. Les dorsales rapides, grande divergence, donc forte activité magmatique, donc beaucoup de routes océaniques produites. Dorsales lentes, faibles divergences, peu d'activité magmatique, un comportement plus cassant, beaucoup de failles normales, et un manteau parfois à l'affleurement, donc de la serpentinisation. Voilà pour la comparaison des dorsales rapides et des dorsales lentes. Merci beaucoup.